Bonjour à tous, bienvenue sur l'argus.fr, nous sommes très heureux de vous retrouver ici à l'ADN, au centre de style du groupe PSA, pour découvrir l'une des nouveautés de la rentrée et du prochain mondial de l'automobile, le DS3 Crossback. Après le DS7 Crossback l'année dernière, DS continue le déploiement de sa gamme avec l'arrivée de ce nouveau petit SUV. Petit SUV, c'est bien un mot qui le correspond, car avec un format et une longueur de seulement 4,12 mètres, il est beaucoup plus petit que ses principaux rivaux, qui sont l'Audi Q2, le Mini Countryman ou encore le Volkswagen T-Roc. Pour le reste, on retrouve vraiment le style du DS7 Crossback avec cette grande calandre DS Wings, ou encore ses feux de jour perles en position verticale. Mais de manière générale, le DS3 Crossback affiche un style résolument sportif, avec cet avant très travaillé au niveau des optiques. A l'arrière, on retrouve aussi certaines similitudes avec le DS7 Crossback, notamment au niveau de cette barre chromée ou encore de la forme des feux arrière. Sinon, le style est quand même bien agressif, encore une fois, avec ses écopes latérales, ou encore ses doubles sorties d'échappement qui sera réservée aux versions les plus puissantes. Allez, venez avec moi, maintenant on va aller voir l'intérieur. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit détail sympa sur le DS3 Crossback. Quand vous approchez les portières, vous voyez, vous avez des poignées de porte affleurantes. Ça, c'est vraiment sympa. Et voilà, bienvenue à bord du DS3 Crossback. Alors on voit, on a une planche de bord très originale, notamment au niveau de la console centrale. C'est très travaillé au niveau des formes, du dessin. On n'a plus de boutons. Tous les boutons sont tactiles. On a surtout un grand écran tactile, jusqu'à 10 pouces. Une instrumentation, donc des compteurs qui sont entièrement numériques. Et ça, ça sera de série. Sinon, on a quand même, on trouve pas mal d'éléments du DS7 Crossback avec toutes ses commandes de vitres. Il y a certaines originalités aussi au niveau des aérateurs latéraux qui sont implantés dans les portières, qui permet vraiment de dégager un peu d'espace. On est quand même bien installés. On a pas mal de rangements. On a une console centrale qui est bien creusée vraiment pour améliorer l'habitabilité. Et justement, en parlant d'habitabilité, on va tout de suite voir si on a beaucoup de place à l'arrière. À l'arrière, justement, il n'y a pas trop de surprises avec un gabarit aussi court. La place pour les jambes est quand même assez limitée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est bien installés. On a vraiment une banquette très confortable, bien inclinée. Donc une fois qu'on a trouvé sa position, on est bien installés. Le seul petit bémol, c'est justement l'aileron de requin qui fait beau d'extérieur. À l'intérieur, on a quand même une surface vitrée assez faible. Mais sinon, vu le gabarit, l'habitabilité est quand même correcte. Au niveau équipement technologique, le DS3 Crossback n'est pas à la ramasse. Il reprend de nombreux équipements déjà vus sur le DS7 Crossback. On retrouve aussi certains équipements inédits, notamment au niveau des phares, avec des phares Matrix LED. Et sous le capot, aussi des nouveautés. Un nouveau moteur essence 3 cylindres de 155 chevaux, qui sera accompagné par des moteurs diesel et essence moins puissants. Mais la grande nouveauté aussi, c'est l'arrivée d'une version 100% électrique en fin de mai 2019, avec une autonomie annoncée à plus de 300 km. Voilà pour cette première découverte du DS3 Crossback. Sur l'argus.fr, nous y reviendrons très prochainement. En attendant, vous pouvez nous donner vos premières impressions, vos premiers avis sur ce nouveau petit SUV de DS dans les commentaires. Allez, à bientôt sur l'argus.fr. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada